Et bien là, c'est clippé, on va compter objectivement sur quelques secondes. Je vais te demander de compter encore une fois en comparant par exemple au clip né ici de Doc Gynéco. Tu vas comparer sur quelques secondes, sur 10-15 secondes, la longueur des plans. Et on verra que le timing des plans est désormais, c'est un film de Michael Bay, c'est vraiment à la mitraillette. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Littérapie, saisez-vous. J'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logistes. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui. Christophe, Cricri, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va prendre la même dose de critique que d'habitude alors que je vais tenir la position exactement inverse. Tu te rappelles la vidéoscopie récente d'un couple au tribunal où on se demandait, on demandait au chaton de voter, il y avait-il eu violence ou pas ? Alors vous monsieur, pendant la garde à vue, vous avez catégoriquement nié les faits, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le jour où elle m'a récupéré mon fils, elle l'a récupéré en bas à la cour. Donc elle n'est pas rentrée chez moi, donc toutes ces accusations sont mensongères et je ne peux rien rajouter à ça. Et on avait dit qu'on n'en savait rien parce que les preuves étaient foireuses, mais qu'il fallait les balayer tous les deux parce qu'ils étaient aussi con l'un que l'autre. Bon. En fait, j'ai remarqué que sur les histoires d'agression et de violence, en fait, quelle que soit la position que je prenne, j'ai tort. Donc quand je demande à voir et quand je dis qu'il n'y a pas de preuve et donc que l'absence de preuve doit profiter à l'accusé, on me dit que je n'entends pas la souffrance féminine, là, je vais dire le contraire en disant que je crois les plaignantes et que je suis convaincu que l'accusé est coupable de ce qu'il lui est reproché. On va également m'agonir, je vais également me réveiller demain matin sous un tombereau d'insultes virtuelles. Pas virtuelles d'ailleurs, parce que maintenant, on commence à me reconnaître un peu plus souvent dans la rue qu'avant. Alors, Mohamed Belhamed, ça te dit quelque chose ? Non, ça ne peut rien te dire. Alors, tu n'étais pas à Créteil le 24 février 1995 ? Ah non. C'est le jour où il est né. Bon. Eh bien, Mohamed Belhamed, c'est une chance pour la France, évidemment, qui s'appelle en fait désormais sur les réseaux sociaux Moa la Squale. Moa la Squale. Et surtout, dans toutes les feuilles de chou depuis 48 heures, parce que ça y est, trois de ses compagnes ou ex-compagnes se sont résolues à dénoncer des séquestrations, des menaces et des violences à son encontre. Vidéoscopie du jour, Moa la Squale, contre, versus ses ex-compagnes. Alors, call to action, merci Christophe. C'est le moment où on décide de faire de la pub. Vous savez que la majorité des vidéos de ma chaîne ne sont pas monétisées, donc il faut quand même bien que je gagne ma vie et que je rémunère le travail de Christophe. D'ailleurs, j'avais oublié de vous le dire à la vidéo précédente, pour rétribuer d'une façon ou d'une autre le travail de Christophe et de Bibi, le petit pouce vers le haut, ça marche toujours bien. Si vous voulez le mettre vers le bas, vous le mettez bien deux fois pour être sûr que c'est bien pris en compte. Christophe, est-ce qu'on leur fait ou pas une remise ce mois-ci ? Pas. Non, pas. Non, c'est ça. Ou pas. Non, non, Christophe est absolument intraitable. Il veut que vous abouliez la thune, donc je suis désolé, mais pour encore quelques temps, les conférences, qu'on appelle dans mon jargon des séminaires, c'est un petit peu con d'ailleurs, on les appelle comme ça, mais c'est le mot que j'ai choisi il y a une dizaine d'années, les meilleurs contenus payants sur le thème des femmes, des hommes, de la mécanique qui régit les relations entre les deux, mais également des relations professionnelles et également des relations interpersonnelles en général, les choses les plus pédagogues, les plus détaillées, les plus précises, les plus mécaniques, les plus fines dans le détail, c'est sur Math Consulting, c'est là que l'intégralité de ma bibliothèque de séminaires est à télécharger, téléchargement immédiat. Immédiat, ça veut dire que Christophe, là, nous tournons, il est 18h30 déjà, si maintenant tu y allais, le temps de te connecter, il serait 15 secondes, 20 secondes, tu mets un truc dans ton panier, paf, tu sors, dans la minute, tu as tes contenus, chez nous ça se passe comme ça. Bon alors, par contre, plein tarif, à cause de Christophe, j'essaierai de t'amolir un petit peu, de négocier avec toi pour que tu consentes quelques petites remises, mais pas avant, pas avant ? Pas avant Halloween. Avant Halloween, ça va être compliqué, désolé les enfants. Alors Stéphane, Stéphane, que penses-tu de l'affaire Moa La Squale contre ses concubines, ex-concubines, ses filles qui le poursuivent pour violence avérée à leur rencontre ? Alors écoutez, d'habitude, on décontextualise, c'est le principe d'une vidéoscopie, on ne creuse pas le profil de la personne, mais là, pour le coup, je fais un tout petit entorse à la règle, je suis un tout petit peu obligé quand même devant l'absence de documents clairs. Contrairement à la dernière vidéoscopie qui vous montrait les débats au sein d'une salle de tribunal, d'une salle d'audience, cette fois-ci, la plainte vient d'être déposée, de toute façon, quand elle sera jugée, si elle est reçue, on n'aura certainement pas cette fois-ci des images. Donc, parce qu'on est un petit peu pauvre en éléments de preuve, on est obligé de donner exceptionnellement, de faire entorse au principe de vidéoscopie, et de vous dire un petit peu à qui on a affaire, d'accord ? On ne le refera pas la prochaine fois, on vous le promet, on respectera le protocole. Cette fois-ci, le protocole, on lui fait une légère entorse, Christophe. Alors, Moa Laskoal est un dealer, ou un ex-dealer en tout cas, il l'avoue lui-même, je ne révèle pas une information à un secret d'État, ex-livreur de pizza qui publiait des freestyles le dimanche sur Facebook. Il s'est fait repérer par, apparemment, l'audience des freestyles, c'est-à-dire des improvisations de rap, qu'il publie le dimanche sur Facebook. Il s'est fait repérer et a signé avec une filiale de Warner Bros, et également avec la marque de vêtements Lacoste. Tu sais, Lacoste, c'était chic dans les années 70-80, et puis à un moment, il y a eu le virage, où les premiers hip-hoppers américains se sont mis à porter du Lacoste, et depuis, la marque a totalement enterriné son virage. Quoique, il doit y avoir encore un petit peu de polo vendu dans les... Il y en a encore un petit peu, mais dans les années 90, quand même, on les voyait tous, on les appelait les Teletubbies, parce qu'ils étaient habillés tous d'une couleur entière, tout en Lacoste, tout violet, tout bleu... Ah ben là, on l'a encore ! Il est un intégral Gucci. Gucci, c'est un peu le nouveau Lacoste, en réalité, pour les survêtements. Bref, collaboration avec Lacoste en 2018. Son premier album, Bandero, ou Bandero, 50 000 ventes, disque d'or, nommé aux victoires dans la musique 2019. Afin de mettre un peu les chiffres en perspective, 50 000 ventes, c'est pas énorme, hein ? Doc Gynéco, qui, à mon avis, son ancêtre, c'est-à-dire ce qui, sociologiquement, et musicalement, et même un peu physiquement, et dans le côté fonce-dé qui le surjoue. C'est relou de répondre à ça. D'accord, d'accord, très bien. C'est dans la lignée, hein, c'est le descendant spirituel de Doc Gynéco. C'était 800 000, son premier album, quand même. Là, on n'est que sur du 50, même s'il y a une pondération, parce que les vues YouTube comptent, je crois savoir que les vues sont quand même intégrées avec un coefficient moindre, donc 50 000, c'est pas si énorme que ça. Dans le privé, plusieurs dizaines de gardes à vue, de la prison ferme dès ses 18 ans. Il dira en plateau à Mouloudachour, que j'ai moi-même rencontré en plateau, il était venu m'interviewer il y a des années, il a dit, oui, je ne veux pas trop en parler, c'était pour des bêtises, sous-entendant pour de la fumette. Est-ce que tu y allais en prison ? Pour des bêtises, de grosses bêtises, je n'ai même pas vraiment envie de... Des bêtises que tu ne referas plus ? Enfin, plus jamais, là, carrément. C'était justement déjà pour des affaires de séquestration. Les choses commencent à se gâter pour lui en juin 2020, à la suite d'un contrôle de police dont il a tenté de fuir. On voit la petite coïncidence, la petite récurrence George Floyd. On échappe toujours au contrôle de police parce qu'on a l'esprit clair, on n'a rien à se reprocher, donc on échappe à la police. Et en échappant à la police, en fait, il a failli renverser une gamine de 9 ans. Et en septembre, trois plaintes pour séquestration lui tombent au coin du nez. Séquestration, violence et agression sexuelle sous la menace d'une arme. Vous me demandez de réagir. Mais les enfants, c'est difficile. D'abord, parce qu'on est en train de parler d'une affaire qui est plus que chaude, qui est brûlante. On n'a aucun élément officiel. On n'a même pas la réponse de l'intéressé. On n'a que du déclaratif. Vous savez que moi, je suis très, très, très méfiant avec le déclaratif. Bon, néanmoins, mon intuition profonde, c'est que oui, il y a énormément de vérité, voire l'intégralité des confessions de ces trois jeunes femmes qui sont vraies. On les voit tuméfiées. On n'est pas du tout sur un bleu, comme dans la dernière vidéoscopie, où la soi-disant victime prétendait avoir un bleu sans se souvenir ni de quel côté il était. À un moment, il faisait 3 cm. À un moment, il faisait 5 cm. À un moment, il en faisait 8. Non, non, là, elles ont le visage tuméfié. Leur témoignage concorde. Elles ne jouent pas sur l'ambiguïté d'une relation d'un soir avec une absence de consentement, comme on l'a déjà vu, ou un consentement informulé ou tacite, comme nous l'avons déjà vu dans des vidéoscopies précédentes. Souviens-toi, aux États-Unis, avec ce... T'étais là ou t'étais pas encore là quand j'avais tourné cette histoire de type qui avait enregistré la soirée jusqu'à un certain point et elle prétendait que l'absence de consentement avait été formulée jusqu'après. Non, ça n'était pas encore arrivé. Bon, bref. Donc là, on n'est pas sur des argussies. On est sur des femmes qui portent les stigmates des sévices. Les sévices sont cohérents puisqu'il a fait la même chose à toutes. Il consomme des narcotiques et il en deal. Il y a un faisceau d'évite de preuve qui converge contre lui. Je suis désolé. Donc, pour moi, le débat n'est pas là. Le débat, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que ce type qui livrait des pizzas pour Domino's ou on ne sait pas qui il y a trois ans et qui publiait sur Facebook, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il se prélase dans des piscines avec des babes, que ses stories font des centaines de milliers de vues et qu'il a un million et demi d'abonnés et qu'il est apparemment harcelé par les groupies. Ça me paraît une question... Je suis désolé. Je détourne un peu votre question. Vous me demandez est-ce qu'il est coupable ou pas ? Je vous dis, bon, à mon avis, c'est sûr que oui. Il a le casier pour, il a le profil pour, ce qu'il met en scène. Enfin, c'est vraiment tous les clichés de la babe de rap utilisée. Donc, le débat plus intéressant, c'est comment on passe de l'ivoire de pizza en 2017 à petite star grimpante du rap en 2020. Et là, je vais te sortir un qualificatif qui est toujours le même. C'est une logique que désormais, j'espère, tu connais. Ça s'appelle... Ça commence par un B. Merci, Christophe. Les barbares. Appliquons notre grille de lecture. La logique, une invention technologique permet à un producteur de toucher un nouveau marché. Les nouveaux clients s'appellent les barbares. Et quand ils arrivent sur la scène, eh bien, ils redécorent tout et ils changent les règles, eh bien, demandons-nous cette fois-ci, quelle est l'invention technologique qui a fait passer un livreur de pizza à une petite vedette de la musique ? Quel est le marché ça a ouvert ? Et qui sont ces gens ? Alors, déjà, première remarque, par rapport à ses stories, ses publications, ses vidéos, il est systématiquement entouré de gonzesses, ce qui est, selon moi, un marqueur assez important. Je l'ai dit dans une vidéo, j'avais parlé des signes à observer chez un homme avec qui on envisage une relation. Et j'avais dit, demandez-vous s'il avait accès aux femmes avant. Deuxième partie de la question, c'est est-ce que le mec a eu accès aux femmes avant ? Il faut toujours se demander, l'homme qu'on voit, ou qu'on regarde, ou qui nous intéresse, ou qui nous intrigue, a-t-il eu accès aux femmes avant d'avoir ce capital économique ? J'avais demandé, demandez-vous s'il avait accès aux femmes avant d'avoir du capital, que ce soit un capital physique, un capital économique, ou un capital symbolique. Là, en l'occurrence, il a un petit peu l'étroit, il paraît qu'il est beau gosse. Bon, c'est pas mon genre, mais imaginons que... Maintenant, il a été repéré pour du mannequinat, etc. Donc, il doit correspondre à un style. Donc, il paraît qu'il est beau gosse. Il a du capital symbolique, parce qu'il est maintenant connu et suivi. Et économiquement, je doute qu'il ait ce qu'il prétend avoir, parce que c'est beaucoup trop récent. Donc, je suis désolé, tu vends 50 000 disques, tu fais quoi ? Tu fais 1 euro par disque, tu fais 50 000 balles ? Non, c'est Warner qui fait du fric. Voilà. Donc, je suis désolé, mais il n'a pas les millions que vous pensez qu'il a, mais peu importe, admettons. Il a du capital physique, symbolique, et un petit peu économique. Donc, il a 2,5 sur 3. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est intéressant, c'est que même un type qui était pas mal, on l'apprend par les stories de ses accusatrices, en fait, a eu recours pour s'en taper le maximum à des techniques très limites. Certaines de ses figurantes sur les clips, on dit se faire palper, et on dit surtout qu'il exigeait, avec des menaces de rétorsion ultra-violente, qu'une telle ou une telle passe la nuit, etc. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui finalement, pour qui l'accès au sexe, l'accès à l'autre sexe, n'a pas toujours été aussi simple que ça, et qui devait utiliser vraiment la force au sens physique et mécanique, tu vois, parfois, pour imposer sa volonté. Mais désormais, par un effet d'entraînement, quand on se montre et quand on se filme, comme il le fait, systématiquement entouré, évidemment, de babes, toutes plus ou moins jeunes, fertiles, désirables, eh bien, ça doit entraîner un effet de groupie. Et donc, forcément, tu triches au début, c'est la technique des boys band. Tu te souviens, nous, on est de la génération où tous les six mois, il y avait un nouveau boys band. Ça a duré quoi ? Trois, quatre ans, puis après, c'est mort. Quatre, cinq ans, plutôt. Eh bien, dès leur premier clip, en fait, on filmait des tournées qui n'existaient pas ou des moments où ils étaient entourés de groupies alors que, par définition, ça venait de sortir. Donc, ça ne pouvait pas exister. Donc là, on voit qu'il a intégré ça. On voit que c'est un mec qui connaît les femmes. C'est un peu un Saïd Tagmawi dans le film de Soral, tiré de Sociologie du Dragueur. 75 000 gonzesses pour qui Paris c'est la capitale mondiale de l'amour. Et cet amour, t'es là pour leur donner. C'est un mec qui a beaucoup pratiqué et qui, à un moment, a décollé. Son capital notoriété a décollé d'un coup et il a pensé que ce serait le roi du pétrole et manifestement, ce n'est pas passé tout seul. Il a quand même eu besoin de forcer un petit peu avec des armes à feu. Une dit notamment avoir entendu une nuit alors qu'elle ne voulait pas lui prodiguer je ne sais pas ce qu'il voulait, une faveur sexuelle. elle a entendu le déclic d'une arme à feu en fait. Il impressionnait ses victimes ainsi. Un jour, parce que je n'avais pas envie de faire des trucs au lit, limite, je pense vraiment fortement même à l'heure d'aujourd'hui qu'il a sorti un pistolet pour me faire peur. Genre, je n'ai pas vu le pistolet mais j'ai entendu le « cl 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 » et ça. J'avais entendu je fais que lui dire « Mohamed, qu'est-ce que je fais ? Mohamed, calme-toi, qu'est-ce que je fais ? » Ça, c'était une petite remarque à part pour expliquer l'omniprésence de femmes potiches dans ses publications. Maintenant, revenons-en à ma grille de lecture habituelle des barbares. Aya Nakamura et Wejden, on avait dit l'invention technologique leur permettant de rentrer dans la musique, c'était quoi, rappelle-toi ? L'autotune. L'autotune. Lui, il n'autotune pas, c'est au moins, on peut au moins le mettre à son crédit. Par contre, pour moi, ce qui lui a permis de publier, c'est la façon dont il tourne ses clips. Et ce n'est pas vraiment une invention au sens où c'est tourné à l'iPhone ou à l'iPad, enfin c'est tourné au téléphone, ce qui n'est en soi pas une révolution de ces dix dernières années. Le premier iPhone, c'est 2007 ou 2008, donc c'est quelque chose qui est intégré, qui est rentré dans les mœurs. Par contre, selon moi, ce qui s'est passé, c'est la baisse, c'est le seuil d'attente qualitative du public qui a baissé à un point que des images qui autrefois étaient des images d'archives non publiables peuvent désormais être les images officielles d'un clip. À âge équivalent, à sociologie d'auditeur équivalent et vraiment à rôle équivalent dans la société, dans la musique, c'est-à-dire le rappeur militant un peu dur qui fume de la beuh, etc. que Gynéco était au début à l'époque de première consultation que j'ai adoré, que tout le monde adorait à notre époque, ça tournait en boucle. Tu remarqueras que visuellement, le clip était, bon, ce n'était pas du Michael Jackson, mais c'était quand même chiadé. C'était des vraies caméras, il y avait des vues aériennes, c'était mis en scène. Maintenant, c'est tout au téléphone, c'est une qualité de son et d'image qui, jusqu'à très récemment, aurait été rejetée par n'importe quel réalisateur. par n'importe quelle plateforme, c'était de l'image presque de télécaméras, de réserve. On ne publiait pas des reportages ou des clips ou des documentaires au téléphone. C'était des choses qu'on avait en dernière, vraiment, on les publiait que si aucune caméra n'avait pu saisir la chose, on montrait des images de gens, mais sinon, ça ne pouvait pas être le média. désormais, quelque chose d'aussi mal filmé en le clippant suffisamment peut devenir le média. Et c'est ça l'innovation technologique de notre gris de logique barbare, notre gris barbare. Et quand l'image est très mauvaise, tu joues d'une autre technique barbare qui s'appelle le clippage, c'est-à-dire que je te le demande parfois de clipper un petit peu quand je me perds ou quand je m'éloigne. Et bien là, c'est clippé, on va compter objectivement sur quelques secondes. Je vais te demander de compter encore une fois en comparant par exemple au clip né ici de Doc Gynéco. tu vas comparer sur quelques secondes, sur 10-15 secondes la longueur des plans. Et on verra que le timing des plans est désormais c'est un film de Michael Bay. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est à la mitraillette par une baisse tendancielle du seuil d'exigence de la production visuelle de la part du public, un public dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de son nivellement d'intelligence de culture et globalement d'exigence. Et bien en atteignant un seuil aussi bas, on est capable de voir se diffuser largement des clips qui autrefois auraient été presque parodiques. C'est-à-dire que c'est moins bien produit qu'un clip des inconnus. C'est ça en plus. Voilà. Et donc ça, c'est pour la pratique. Et par contre, ce qui va être intéressant, c'est de constater que et ça par contre, je le déplore et ça m'attriste, qu'en dépit de ces accusations et qu'en dépit de sa probable condamnation, pour laquelle il fera à mon avis assez probablement du ferme vu qu'il a déjà un casier et déjà du ferme donc il a peut-être même déjà du sursis qui lui pèse sur la tête, et bien en dépit de cela, vous allez voir que son succès ne va pas du tout diminuer et vous allez voir que dans les commentaires les propositions de nouvelles fans évidemment ne manqueront pas d'affluer parce que comme disait Doc Gineco à l'époque comme beaucoup de filles tu rêves d'être Brenda d'avoir ton Dylan et d'insulter ton papa et bien Dylan dans les années 90 c'était un arien californien avec une Porsche 356 de collection et bien maintenant les nouveaux Dylan ce sont des nabiles et des cadères d'importation avec des voitures de location ça rime je devrais me lancer dans le rap moi aussi vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est à dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tirer au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible